Déception, c'est le grand mot d'ordre de cette nouvelle édition de la FIAC. Comment se fait-il qu'alors que Berlin, Val, Londres ou Venise brillent par leur panache lors des foires d'art contemporain, nous Français soyons tant à la traîne avec des œuvres presque poussiéreuses, pas de numérique, pas de grandiose ni de spectaculaire. Les stars de cette nouvelle édition de la FIAC sont Picasso, César, Nicky de Saint-Fall, Warhol ou Roy Lichtenstein. De l'art moderne donc, et pas de l'art contemporain. La faute à qui ? Eh bien sans doute à la censure parisienne, encore ravivée par le scandale récent autour de cette sculpture. Le domesticator, une position explicite de soumission comme une allusion directe à la domestication des hommes dans nos sociétés. Refusée par le Louvre pour son jardin des Tuileries, elle trouvera finalement refuge in extremis sur le parvis du centre Pompidou qui tire là son épingle du jeu par un gros buzz médiatique. Et force est de constater que les œuvres en libre-service, si j'ose dire, exposées dans le jardin des Tuileries ne sont pas des plus audacieuses. Les visiteurs face à ce bassin aux sculptures flottantes ne savent pas qu'il s'agit d'une œuvre. Cette allée de miroirs devient un atelier à selfie. Cette maison démontable de Jean Prouvé, qui date de 1944 quand même, rien de contemporain soit dit en passant, laisse place à une indifférence générale désarmante. Le public n'est pas au rendez-vous, ne comprend pas et photographie même les pelleteuses des travaux du jardin comme si c'était des œuvres d'art. Même constat place Bandome avec cette installation troublante signée Oscar Toison, qui nous propose une canalisation géante habitée par un tronc d'arbre. Le propos est intéressant, mais le public reste perplexe. Personne ne crie au scandale. En revanche, l'honneur est donc sauf. Ça nous change effectivement du sextoy géant de McCarthy dégonflé par un passant en colère en 2014. Ça nous change du dirty corner de Kapoor saccagé en 2015 dans les jardins de Versailles après avoir été renommé le vagin de la reine. Ça nous change certes, mais ça ne nous éblouit pas. Une exposition 2017 presque trop politiquement correcte. Pas de faute de goût, mais pas d'enthousiasme non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada